Alors nous sommes invités actuellement à la deuxième partie. Hassan, c'est ici que Mohamedou Fadel connaît la coalition d'étiers présidents. Mais comme nous l'avons dit aussi, dans la troisième partie, nous avons dit qu'il y a un candidat recalé. Je pense qu'il y a un réveil ici, ce n'est pas la première fois. Donc nous l'avons envoyé à New York Téléspectateurs. Je vous remercie. Nous sommes en train de parler. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis à travers la France. Nous sommes tous les amis mais nous sommes en train de parler de la coalition d'étiers 2024. Que connaît Mohamedou Fadel, nous avons déjà introduit sur cette émission. On est à trois jours de la fin de cette campagne électorale. Nous sommes à trois jours de la fin de cette campagne électorale. Un bilan très très positif avec le président de Tiofal, qui a quasiment fait une très bonne partie du tour du Sénégal. Donc on est parti dans le sud. Donc nous nous décérons de la fin de cette campagne. Nous sommes tous les amis. Nous avons tous les amis. Nous avons tous les amis. Nous avons tous les amis. M'achallah. Cela a été extraordinaire. Et nous pensons qu'il sera la surprise pour ces élections. parce que l'on est préalable. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Nous sommes tous les amis. Et nous sommes tous les amis. Donc c'est un bilan satisfaisant. Nous avons vraiment. Est-ce que vous voyez que vous voyez que ça suffit pour dire qu'il y aurait une surprise. Parce que vous allez vous mobiliser. En fait, nous nous sommes particuliers. C'est quoi ? C'est que le département Bounek, on a des mouvements de soutien. Donc, c'est des gens, c'est des partisans, c'est des sympathisants. Et nous, nous sommes dans la localité. Donc, nous, nous sommes dans la foule pour juste drainer des foules. Non, non. C'est des mouvements de soutien. Nous sommes dans la coalition. Comme moi, j'ai un mouvement national. Donc, j'ai été le même candidat récalé à l'élection, comme Amidou d'ailleurs. Et puis, donc, non, on a une très forte coalition, beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements. Et ces mouvements et ces partis, nous sommes dans les bases, nous sommes mobilisés. Donc, c'est des sympathisants, c'est des partisans. Une présidentielle, c'est une campagne, mais c'est aussi des discours et un programme. Nous, nous sommes un peu sur le discours et le programme de votre candidat d'Étiefal. Alors, vous avez fait une proposition par rapport à ces secteurs-là. Nous sommes un peu sur le chef de l'État. Le poste de chef de l'État. Une proposition, vous savez, ça m'interpelle directement. Pour me dire, c'est pénalement responsable. Pénalement responsable. Avec les ministres également. Effectivement. Donc, proposition, vous avez fait une proposition par rapport à ces secteurs-là ? Oui, mais le chef de l'État, parce qu'il nous sert déjà, c'est un hyper-présidentialisme, un monarchisme qui est de l'exy de qui nous. Donc, nous avons fait un corps corrigé. Et pour corriger ça, effectivement, il faudrait qu'on ait un équilibre des pouvoirs. Donc, le chef de l'État, qu'il soit pénalement responsable. Sauf qu'il a fait une faute de gestion, qu'il puisse le faire, qu'il puisse le faire, qu'il puisse le faire, qu'il puisse le faire, qu'il puisse le faire. Donc, je pense qu'il puisse corriger ce qu'il puisse dire par rapport à des Sénégalais qui se sont battus pour la patrie. Et après, derrière, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas du tout normal. Je pense qu'il n'y a pas de faute grave. Ce terme que vous utilisez dans ce programme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute grave. Parce que souvent, il y a des termes que vous utilisez, des termes que vous utilisez, souvent, offence au chef de l'État, des termes que vous utilisez. Et je ne sais pas ce qu'il y a de contenu, des trahisons, mais il y a un bon contenu que vous utilisez dans ce terme. Mais faute grave, ça peut être des fautes de gestion, ça peut être de la corruption. Parce que même dans le programme, la corruption d'un coï, comment encore le terme, la corruption d'un coï, ça va être un crime, en fait. Ça va être criminalisé, effectivement, le terme. Ça va être criminalisé. C'est pareil parce que le chef de l'État, aujourd'hui, n'est pas le mot que l'on a dessiné des Sénégalais. Donc, nous, 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 il y a beaucoup de choses qui se passent. Juste un exemple. C'est le problème avec l'Union d'Honor, Amnésie. Dernièrement, on vient, on fait des choses, et à la fin, on dit on Amnésie. Nous, 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 nous. On l'a vu. donc Berine, comme vous avez dit c'est un terme vraiment fourre-tout mais je ne peux pas éclairer c'est plus au niveau de la gestion parce qu'on doit avoir une gestion rigoureuse de l'Etat l'engagement que nous avons devant les Sénégalais, nous ne pouvons pas le respecter parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais nous avons donné une souffrance mais sans précédent et comme nous avons dit, l'élection le Sénégal est à la croisée des chemins il faudrait que nous changez de paradigme, changement de paradigme de fortes âmes et c'est des dirigeants de nouveaux dirigeants, des hommes qui sont dans le Sénégal, pas des politiciens comme nous, on est des acteurs de développement ils sont venus dans le politique pour indiquer ce changement et je pense que les Sénégalais ils n'attendent que ce changement parce que depuis 1960, il n'y a rien de politique qui peut être dans le monde on nous vend du rêve depuis très très longtemps j'ai dit qu'on a pu faire des promesses depuis le début de cette campagne électorale qu'est-ce qui différencie ces promesses de l'élection 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 ? non, mais ce qui est aussi sur la surface on a des heures d'ensolements extraordinaire on a beaucoup d'eau et tout et je pense que ce qui peut nous faire aujourd'hui il y a des personnes déterminées déterminées au programme il y a eu 300 experts des cadres de 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 PRP nous sommes dans un domaine spécifique il peut être un travail rigoureux pour analyser un diagnostic profond de ce que le Sénégal traverse de ce que le Sénégal vit pour qu'on puisse aujourd'hui faire le Sénégal pour qu'on puisse dans des lendemains meilleurs à travers une refonte de l'éducation nationale corriger tous les problèmes au niveau de la santé au niveau de l'agriculture l'agriculture aujourd'hui c'est un moteur c'est un développement et on peut se baser pour même accélérer l'industrialisation et tout ça corriger aussi le problème du manque d'emploi nous sommes aujourd'hui le taux de chômage est extraordinaire on a quitté en 2011 à 10% pour arriver aujourd'hui à 25% tout ça Inch'Allah le président de Tifal s'engage au soir du déjà au soir du 24 mars Inch'Allah prochain ce n'est que le président nous pouvons corriger nous avons un peu sur l'emploi sur l'agriculture la santé mais on nous reste un peu sur les institutions on a parlé du président de la république des ministres même si aujourd'hui nous avons un top au cours de justice les fonds disons les fonds les caisses noires les fonds les fonds vous pensez que l'institution est-ce qu'il y a le président de la république le président de la république le président de l'assemblée nationale est-ce qu'il y a l'institution vous 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 proposez un contrôle simplement vous vous proposez un contrôle oui mais Donc je pense qu'il faut que nous puissions proposer au Sénégal Et ce que vous savez, c'est que nous ne pouvons pas Parce qu'aussi, nous devons supprimer les fonds Aussi normalement Même le financement des partis politiques Tout ça Est-ce que vous avez fait une caisse noire ? Mais la caisse noire Ce n'est pas en fait En quelque sorte On ne dirait pas Il faudrait qu'on contrôle ça Qu'on puisse dire Aujourd'hui, ça va être voté au niveau de l'Assemblée nationale C'est pourquoi Le terme caisse noire C'est un peu péjoratif On peut trouver encore un autre terme Des fonds politiques Pour voir ce qu'on a Avec l'organe de contrôle de ces fonds Et puis dessiner Au chef de l'Etat Ou bien au gouvernement Pour faire ce qu'on a proposé Au niveau des fonds politiques Parce que le financement des partis politiques C'est ce qu'on a vu Parce que nous avons vu Récemment Si il y a des fonds Il y a des pays Tout ça C'est des menaces aussi Parce que le pays Aujourd'hui Il y a beaucoup d'enjeux Il y a le pétrole Il y a le gaz Et après Si Si il y a des financements extérieurs Il y a des problèmes Par des conflits d'intérêts Au delà des institutions Quand on a l'institution On va rester un peu sur la justice Sans qu'on évoque par rapport A la loi d'amnesty Si vous avez voté Ce candidat dit Si vous voulez revenir sur cette loi Est-ce que ça ne va pas porter préjudice A ceux qui sont tournés Est-ce que vous avez voté ? Oui mais Vous savez Avant d'amnesty Il faut que vous rétablir la vérité Il faut que vous indique la justice Pas par les souhaits Réconciliation C'est ça C'est ça C'est ça Mais il ne peut pas C'est juste Pour des faits Il n'y a pas d'un C'est pour moi Il a dit Une fois élu Il faut que je revienne Pour qu'au moins Les familles des victimes Les familles des victimes Elles peuvent connaître la vérité Qu'est-ce qui s'est passé réellement De 2021 à aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé ? Elles peuvent rétablir cette vérité Et après Faire la justice Elles ne peuvent pas connaître Elles ne peuvent pas connaître Elles peuvent connaître Elles peuvent connaître Elles peuvent connaître Elles peuvent connaître Exactement ce qui s'est passé Dans la période Donc revenir sur cette loi là C'est juste pour Elles peuvent connaître L'or Mais Concerné Ou si je vous entends Elles peuvent connaître Par exemple Elles peuvent connaître C'est un criminel Oui mais Elles peuvent connaître Parce qu'aujourd'hui Il ne peut pas être un criminel Jugez-le Après tu le relaxes Pour nous Ça n'a pas de sens Tu es d'accord avec moi Parce qu'il ne peut pas être Jugez-le Après tu le amnes Est-ce que Est-ce que le doigt Est-ce qu'il doit être Il doit être Voilà Voilà Donc on va revenir sur ça Qui est le procureur Et aussi Il doit faire juste des libertés Parce que Parce que On voit que le Sénégal C'est un très très grand problème C'est un très très grand problème Et ça Il doit avoir des conséquences Après sur la vie des Sénégalais Est-ce que ce n'est pas trop dit ? Parce que Si vous voyez Les résultats Vous connaissez Le Conseil Concessionnel Cours suprême Est-ce que Est-ce que Ça dépend de l'approchant En fait On va dire Aujourd'hui Sauf que On va dire On va faire On va faire La justice On va être En responsabilité Le ministère De la justice Si on a directement Son chef C'est le chef de l'état Donc normalement Une partie Peut être influencée Mais pas tout le monde Jusqu'il a dit Jusqu'il a démissionné D'une justice Qui a démissionné C'est ce qu'on a vu au Sénégal C'est ce qu'on a vu Par par l'eau Donc c'est ce qu'on a corrigé Le parquet Vous voulez Cordon Oubilécar Et Exécutif Le parquet Qui est Ce qu'on a vu Le ministère De la justice Le chef De l'état Donc Il a une ligne Alors Vous Changer Ce qu'on a vu Le procureur Après Si on a vu Personne ne peut L'adjuster Durer 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 C'est une Organisation Une très bonne question Organisation On peut L'organisation On peut On peut L'organiser On peut L'organiser On peut L'élection On peut L'élection On peut L'élection Et On peut Le procureur Bombard Il a un Pro de Pouvoir Lui aussi Il a un Dalt Il a un Pouvoir Lui aussi Il a un On peut L'élection On peut L'élection Et Il a un Pro de Pouvoir Il a un Pouvoir Il a un Pouvoir Il n'y a un Pouvoir Il a un Pouvoir En fait, c'est pour amener de la transparence. Les conseils constitutionnels sont là pour 6 ans. Je pense que ce moment est normal. C'est pour éviter que l'exécutif dit qu'il m'aille à l'équilibre des pouvoirs. C'est important. Trop de pouvoir, je ne pense pas. Il faudrait peut-être que les justiciables, après, nous organisons aussi un but pour pouvoir définir les limitations de pouvoir. C'est une solution à ça. Autre chose politique, souvent, si nous savons qu'il y a des élections, il y a un débat qui revient, c'est le cumul des mandats. Quand vous avez des coalitions, il y a eu Askan, la coalition est à deux élections, législatives et territoriales. Je pense que c'est le cumul des mandats. Ils ont deux mandats, cumulés deux postes. Aujourd'hui, dans votre programme, vous voulez interdire ce cumul des mandats. Est-ce qu'il y a eu une coalition déjà ? Oui, mais je sais ce qui est de la période qui est enclenchée. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu, je pense que c'était avant. Et ce qui est, nous avons eu une coalition, une partie. Donc, voilà. Aujourd'hui, on parle de la coalition d'Étiefal 2024. Donc, nous, nous avons vu ce qui est, par rapport à ce qu'on doit faire au Sénégal, les cinq ou dix prochaines années, c'est que ce qu'on pense, c'est que le cumul des mandats, c'est pour permettre aussi et donner la chance aux autres, nous pouvons occuper les postes, parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, vous êtes des députés. Normalement, ce qui est député, c'est qu'il faut que vous puissiez être maire. Parce que le travail de maire aussi, c'est une affaire. Donc, je pense que c'est le bon sens. Aujourd'hui, le travail de mairie, qu'est-ce que c'est, c'est une personne qui peut gérer pendant cinq ans. Le chef de l'État, M.K.S.A.L.D. a dit qu'il y a un gouvernement de 30 ministres au maximum. Mais est-ce que l'efficacité d'un gouvernement dépend du nombre de ses ministres ? Aujourd'hui, les ministres, quand on choisit, ils appellent à la candidature. Les ministres ? Ben, si. C'est ce que le président, autant pour moi, je voulais parler des directeurs généraux pour la candidature. Mais les postes ministériels, aujourd'hui, pour nous, 30 suffisent pour que nous prenions un gouvernement correctement. Et aussi, je pense qu'on a assez de potentiel au Sénégal de politiser. Parce que, aujourd'hui, le post-ministrat, c'est très, très politique. C'est des gens, on ne met pas les bonnes personnes au place qu'il faut. Mais, quand on a pris la politique, on l'a fait dans le ministère. Et il n'y a pas d'une dynamique qui peut le faire, qui peut le faire, qui peut le faire, qui peut le faire. Et puis, ce qu'on a dit aussi, c'est que les outils de pilotage, on va les imposer aux ministres. C'est-à-dire, tous les outils de management pour qu'on soit efficaces et efficaces. Et déjà, on le sait, au Sénégal, déjà, la technique, 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 c'est parce que c'est des gens rompus à la tâche, hyper expérimentés. Mais encore, mieux, si tu mets les bonnes personnes au place qu'il faut, le gouvernement, il y a de correctement. C'est de ça que je parle, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis un ingénieur civil, je suis un urbanisme, je parle d'environnement, je parle d'habitat. À part, je pense que, de par mon parcours, de par mon expérience, je pense que c'est un médecin qui est 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 constitué au Sénégal depuis longtemps. On parle des médecins qui est un médecin qui est un médecin qui est un médecin d'élevation et qui est un médecin qui est un médecin artistique. Alors qu'il y a des gens qui sont hyper compétents dans ces domaines qui sont, qui ont donné ce qu'on peut faire dans le poste. Ils peuvent réagir leum d'oeuvre. Je pense que le président de Tchifal a été très clair. Ce n'est pas parce que tu as besoin de la coalition de Tchifal que tu es priorité par rapport à ce que tu as. Ce n'est pas parce que l'organisme est indépendant, c'est que le président de la République, avec son ministre, a validé le profil de Tchifal. Je suis un ancien de Sonatel. Quand je suis en Sonatel, nous avons déjà fait un processus de sélection extraordinaire. Il y a déjà les départements, les directeurs et les services pour pouvoir faire un premier entretien. Après, tu viens avec le directeur général. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, Sonatel est le plus performant en Afrique. Et dans le monde d'ailleurs, nous devons travailler normalement. Aujourd'hui, le gouvernement, si nous devons travailler, nous devons travailler rapidement. Mais Ansan, je ne voudrais pas savoir ce qu'il y a de la déclaration de patrimoine. Ce candidat a fait sa déclaration ou pas ? Bon, pour le moment, je pense qu'il n'y a rien. Mais ce qu'on doit faire, et d'ailleurs, aujourd'hui, nous devons travailler, et on l'espère très très bien, Inch'Allah, nous devons faire une déclaration de patrimoine. Et nous savons que, Tchifal ne fait pas partie de ses milliardaires. D'ailleurs, je pense que, moi, mon avis... Il est dans le privé. Pardon ? Il est dans le privé, oui. Comme moi aussi, je suis dans le privé. Donc, nous devons travailler beaucoup dans le privé. Je pense qu'on sera à l'aise pour dire... Aujourd'hui, on n'est pas des milliardaires. On est des Sénégalais normaux. Nous sommes des Sénégalais. Nous devons travailler dans une autre dimension. Est-ce que c'est pertinent d'attendre que nous devons faire cette déclaration ? Parce qu'on a entendu Mamoul Ibrakan dire que... Il n'y a pas d'attendre que nous devons faire une déclaration. Est-ce que vous devons faire une déclaration ? Mais ça ne gère pas. Si nous devons faire une déclaration aujourd'hui, si nous devons faire une déclaration au lendemain, tu peux faire une déclaration. Ça ne gêne en rien. Pourquoi ? C'est ce que la loi impose. Oui. Ça ne gêne en rien que nous devons faire le lendemain de tes fonctions. Si nous devons faire une déclaration au lendemain de tes fonctions, nous devons faire une déclaration au lendemain de tes fonctions. Et malheureusement, le constat est chiffré. Nous devons faire une déclaration au lendemain de tes fonctions. Comment comptez-vous financer la création de ces emplois-là ? En tout cas, nous sommes dans la coalition de TIEFAL 2024. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Nous devons diriger un gouvernement. On a créé beaucoup d'emplois dans le domaine de la construction, dans d'autres domaines. Non seulement les emplois, mais aussi former des groupements de femmes, former des jeunes dans le domaine du bâtiment et dans d'autres domaines comme la boulangerie, la pâtisserie, la restauration, ainsi de suite. Donc, nous, la création d'emplois, c'est très important. Nous devons monter, nous devons financer aussi. C'est très important. Parce que déjà, rien que nous, sous l'écoute de l'agriculture, on peut passer par la formation et créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Parce que nous, nous parlons déjà, c'est la maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, le Sénégal, 2% des terres arabes sont utilisées au niveau. Dans le nord, il y a des terres qui ont été aménagées. Il n'y a pas d'utiliser beaucoup. Mais former les jeunes, les accompagner. Nous n'avons pas besoin de sommes extraordinaires. Ce n'est pas de gros montants en financement. Nous ne pouvons pas gérer. Et puis aussi, transformer. La transformer, c'est un industriel. Il y a une industrie. Et puis, maîtriser nous aussi. Donc, mettre en place des industries dans les 46 départements, nous allons, inshallah, pour nous. Parce qu'en termes de construction, en termes de logistique, il y a une industrie. Je pense qu'à Tiez, c'était ça la déclaration. C'est-à-dire, les gens qui ont fait des textes, des textes, des textes, des textes, des textes. Et pour ça, il y a aussi des spécialistes. On peut le faire. 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 Est-ce qu'il n'y a pas de formation ? Effectivement. C'est ce que je dis. On va passer par la formation. On va passer par l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le problème nous avons, déjà, il y a beaucoup de jeunes qui sont formés. On ne peut pas les faire. Déjà, nous avons une formation. Nous pouvons les caser. Mais nous pouvons les former. Nous pouvons les former dans le métier. C'est important. Il ne faudrait pas qu'on les formes, imposer leurs métiers, ce qu'on veut. Nous devons faire un travail. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Parce qu'après, tu le fais. Tu le feras avec passion. Dans la migration, parce que ça m'entouche vraiment. On a vu que, à l'hôtel, 32 000 jeunes, jeunes jeunes, qui sont allés à l'Espagne. Il y a une coalition d'étiers-fâles, d'étiers-présidents. Qu'est-ce que vous fassiez par rapport à ce qu'on a touché au Sénégal ? La migration, déjà, c'est un phénomène international. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de permettre à la jeunesse d'avoir une formation, d'avoir un emploi. Parce qu'on a vu que tous les gouvernements, nous devons le faire. Je pense que peut-être que nous devons le faire. Nous n'avons pas le faire. Nous n'avons pas le faire. Nous ne pouvons pas créer des emplois. Aujourd'hui, nous pouvons savoir les mécanismes que nous pouvons mettre en place pour créer des emplois. Le problème, c'est que le désespoir de la jeunesse, il y a aussi la migration. Il faut l'organiser. C'est dans la diplomatie. Je pense qu'on devrait avoir des intérêts pour accompagner certains jeunes qui veulent aller. J'ai été émergé, j'ai fait mes études en Suisse. Mais avant qu'ils me donnent un visa, j'ai signé que si je m'arrête, je m'arrête. C'est ce que je m'arrête pour servir mon pays. C'est ce qui m'intéresse. Il y a deux aspects. L'aspect aujourd'hui, l'accompagnement par la diplomatie, par les ambassades. Nous pouvons parler avec les jeunes qui peuvent nous permettre d'y aller. Beaucoup de pays se sont développés comme ça. La Turquie s'est développée comme ça. Permettre à ces populations de migrer dans ces pays et d'y aller. D'ailleurs, nous pouvons faire la migration et permettre aux jeunes de travailler dans les pays. Nous pouvons travailler dans les industries. Nous pouvons travailler avec un projet industrialisé le pays, mais qui n'est industrielle c'est l'énergie. Nous ne l'avons pas maîtrisée. Nous ne l'avons pas maîtrisée. Nous ne l'avons pas maîtrisée. l'énergie parce que, quand même, je pense que le Président Makisal a beaucoup fait dans ce domaine et nous l'avons plus améliorée. Maintenant, l'intérêt est la maîtrise de l'eau. C'est ce qui est un challenge. Comment on a fait qui veut laisser par exemple laisser des zones pour régler les problèmes fonciers. Comment faire ? C'est ce que nous pouvons faire. Régler les problèmes fonciers, c'est possible à travers à travers les consultations. Parce que le chef de l'État, lui-même, voit que la majeure partie de l'alerté immédiat est sur le souffle. Oui, mais c'est un grand, grand chantier. Je pense que le Président de l'Égypte, c'est que le Président de l'Égypte, c'est une personne structurée, organisée, qui est très rigoureuse par rapport à ça. Mais, tout le monde ne peut pas régler tout le monde. Il y a des populations qui ont des cadres de concertation pour régler ce problème et très, très rapidement, je pense qu'en un an de magistère, c'est ce qu'on a fini. Si c'est un programme, Hassan, ils ont insisté sur l'industrialisation et le foncier, mais la santé aussi. Je pense qu'ils ne sont pas à l'âge, parce qu'ils disent qu'ils vont faire le plateau médical, mais recruter, le personnel d'œil, mais bien formé aussi. Je pense que c'est ça parce qu'on a dit que la santé n'est pas à l'âge au Sénégalais. La santé, comme on l'a dit, déjà résumé le programme. Nous sommes arrivés à former le personnel de santé. C'est important. Surtout, les personnels d'accueil. Je vois les pays européens et moi, si c'est une urgence ou une accueillie, les gens sont tellement bien accueillis qu'après, une partie de ta maladie disparaît de manière psychologique. Il faut que nous nous prenons le personnel. Il faut que nous prenons le personnel parce que des fois, les gens ne sont pas ou les gens ne sont pas ou les gens. Déjà, il y a des accidents ou il y a des févères ou il y a des urgences. On ne va pas t'interner. Mais cela, il faut que nous prenons le personnel. Inch'Allah, nous nous prenons de manière très rigoureuse. et aussi, le plateau médical de Dakar peut être un up au niveau de la médecine comme les Marocains. Nous ne pouvons comprendre. Mais sur le plan de la santé, le chef d'Etat a démocratisé la santé par rapport aux infrastructures. oui, mais il y a beaucoup beaucoup de travail au niveau des équipements. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Au niveau du personnel même, parce qu'aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui ne sont pas pas. Il y a des hôpitaux qui ne sont pas dans les hôpitaux des hôpitaux. Ça va être un chantier dédié à la santé et aller aussi vers une santé gratuite des soins dans les jeunes, dans les jeunes, dans les Sénégalais. Je vais vous parler de l'énergie dont le chef d'Etat a fait des efforts par rapport à l'EFNEC. Une question fermée. Est-ce que oui ou non vous comptez renégocier les contrats de concession par rapport à l'énergie ? Ce qu'on a fait, c'est d'ailleurs pour tout, c'est les audits. Déjà, ce qu'on a dit c'est un discours populiste et nous, on est dans le pragmatisme. On regarde déjà ça et tout, que ce soit des contrats de pêche, que ce soit des contrats que nous devons auditer. Regardez ce qu'on a aujourd'hui, nous avons proposé. si nous devons redégocier, on le fait. Si nous devons remprercier, on le fait. Mais pour l'intérêt du Sénégal. Et il y a aussi des partenariats internationaux. Il y a du gagnant-gagnant. de la pêche, un secteur qui regroupe à peu près 600 000, si je n'ai pas eu le chiffre, c'est le chiffre qui est en train du secteur artisanal. Un secteur, un secteur à problème, avec énormément de licences qui tiendraient à des Sénégalais et il y a des pavillons des pavillons. C'est-à-dire qu'il y a des audits, comment est-ce qu'on a fait pour les licences à partir du Sénégal ? Dans les Sénégalais, il y a des pêcheurs à la Mauritanie ou à partir de la Guinée-Bissau. C'est-à-dire qu'il y a des audits, c'est de prendre les spécialistes dans ce domaine, regrouper les acteurs, faire des cadres de concertation, direz-vous, c'est-à-dire qu'il y a des contrats, c'est-à-dire qu'il y a des contrats, parce qu'on a vu, il y a des prêts par exemple, des Chinois qui viennent aujourd'hui à Sénégalais faire des contrats sur ce tour alors que ça leur appartient. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que je pense. Demain, juste l'air là, une question. Excusez-moi. Mais par exemple, si il y a des litiges, il y a un problème d'un contrat. Et dans le contrat sur la juridiction compétente, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'État du Sénégal n'a pas le droit de juger ou de casser le contrat. C'est-à-dire que le contrat, c'est-à-dire que la juridiction compétente, c'est-à-dire que la France, c'est-à-dire qu'elle a atteint. Dans ce cas, si le Sénégal a pris le contrat et qu'elle porte bien à l'étranger. Dans ce cas, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la diplomatie peut être correcte. Parce que, aussi, je pense que ce n'est pas juste dans un sens. Il peut être aussi dans l'autre sens. Je pense que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire le taux d'APH. Je pense qu'elle a essayé de renégocier ou le casser. Mais de tous les côtés, il a été bloqué. C'est-à-dire qu'elle a été bloqué. C'est-à-dire que si la télévision est-à-dire que le Sénégal a été bloqué à 900 millions. Par exemple. Mais il y a certains contrats tellement bloqués que quand les gens disent qu'on va renégocier ou que ce n'est pas possible, parce que c'est bloqué d'un cas d'APH. c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle tout le temps les politiciens qu'ils disent des promesses mais qu'ils ne peuvent pas te tenir. C'est très dangereux. C'est pareil pour la souveraineté aussi. Le problème que tu parles a été dans les côtés. Mais aussi je pense qu'on a les intelligences qu'il faut contourner ce qui est problématique. Normalement dans le domaine du Sénégal il y a des compétences. Il y a des mécanismes d'ailleurs il y a plein de problèmes par rapport à ces domaines donc on a les intelligences. Il y a les mécanismes qu'il faut pour corriger. Par exemple par rapport à l'autre APH effectivement c'est quelque chose c'est une solution et il y a beaucoup d'autres solutions. Il y a beaucoup d'autres solutions par rapport à ça. En tout cas, nous avons terminé pour aller à Amidou je sais que c'est ce qu'il y a tout à fait. Maintenant est-ce qu'il y a le deuxième tour ? Hassan, je pense qu'il faut poser le tour. Non, non, Karim Maisawad autant pour moi il faut aller au deuxième tour. Est-ce qu'il faut envisager ? on sera la surprise de ces élections comme d'ailleurs nous en 2012 Inch'Allah. On est très enthousiastes par rapport à ça. Bien que comme les foules nous sommes parce qu'il y a nous mobilisés avec Ndiaga Ndiaye il y a peut-être des forces mystiques de nous mobiliser. Il y a avec moi. Il y a des coupes. Il y a un deuxième tour qui n'est pas qu'il y a le premier tour. d'accord. D'accord. Aller à l'élection le 25. Le 24. Autant pour moi le 24 dimanche on va prendre l'affaire. Il y a des prix d'y a-t-il. D'accord. On va voter et puis on va avec les 19 candidats avec ces 19 candidats. Tu penses qu'il n'y a un seul qui peut le premier tour. Mais ça peut. Pourquoi pas. Même si ce fait qu'il y ait 19 candidats il y a peut-être un peu plus. En tout cas nous sommes beaucoup conscients. Parce que non. Le plan PDF c'est une très bonne stratégie. Il a été ancien militaire et tout. Il va beaucoup de sénégalais parce que l'oreille c'est lui aussi. D'accord. En tout cas on l'a dit très bien. D'accord. 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 Merci. Merci. Merci Salma. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Je vous remercie encore une fois avec le très grand Pierre. mais je vous remercie aussi. Je vous remercie tout le temps. Je vous remercie tout le temps. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. pour le président de Djefal le dimanche 24 mars parce que c'est pour l'avenir du Sénégal on a besoin de changer pour avoir mieux. pour l'avenir du Sénégal il y a des émissions dans le monde et dans le monde et dans le monde et dans le monde et dans le monde c'est très bien. Ok. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.